Bonjour tout le monde et bienvenue sur Homme T'Chun. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une blanquette. Une blanquette totalement végétalienne comme tout ce qui est sur la chaîne. A la base je voulais reprendre le simili-carnet de 7 ans que j'avais fait pour le bourguignon qui était parfaitement adapté et qui est parfaitement adapté à cette recette. Si vous n'avez pas de problème avec le 7 ans, le gluten, etc. Vous pouvez aller checker directement comment je fais pour avoir le plus fabuleux 7 ans du monde pour le mettre dans des bourguignons, des blanquettes, des carbonades, etc. En attendant je voulais faire une nouvelle recette pour toute la communauté qui a un peu de mal avec le vital gluten même si ce n'est pas exactement le même que le gluten qu'il y a dans la baguette de pain, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont atteints de la maladie coïliac ou d'autres qui ne veulent pas en manger juste par choix. Donc j'ai essayé de faire un simili-carnet sans gluten. Un faux 7 ans on va dire à base de farine de pain, de farine de sarrasin. J'ai testé quelque chose. Donc j'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez regarder la recette jusqu'au bout parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Du coup pour faire notre lupin maison, on aura besoin de 200 g de farine de lupin. Vous pouvez prendre n'importe quelle farine de légumineuse. Par exemple de la farine de l'anticorail, de la farine de pois chiches. Je vous conseille d'essayer malgré tout la farine de lupin parce que ça a un goût sympa, ça a une super bonne tenue. Et nutritionnellement parlant c'est vraiment très intéressant. On aura besoin de 100 g de sarrasin et 200 g de farine de riz. Aussi pour lier tout ça, on aura besoin de 40 g de graines de lin. Et ici on a après la base aromatique qui est vraiment modifiable à l'infini. Et donc pour la base aromatique, ça peut être très varié. Moi je mets de l'oignon séché, de l'ail séché en semoule, donc de la coriandre, du cumin, un petit peu d'herbe, du sel et du poivre. Évidemment aussi si vous voulez faire une version sans gluten, vous évitez la levure diététique. Et vous remplacez le sauce soja par du tamari par exemple. On aura aussi besoin d'un petit bouillon de légumes. Donc voici pour la base des ingrédients. Il y a des choses que vous pouvez remplacer. Mais bien sûr, parfois j'ai des gens qui n'ont pas 4, 5, 6 ingrédients de la recette et qui me demandent comment remplacer des ingrédients phares. Si vous n'avez pas la moitié des ingrédients de la recette, peut-être évitez de la faire parce que parfois c'est un petit peu compliqué de tout remplacer. Cependant par exemple, ici par exemple, on peut remplacer la farine de lupin par de la farine de pois chiche. Ou au niveau de l'assaisonnement, bien sûr, on peut remplacer plein de petites jouets. Donc dans un récipient, on va commencer par mettre toutes nos farines. C'est-à-dire nos 200 g de farine de lupin, ou de pois chiche, ou autre. Nos 200 g de farine de riz. Et nos 100 g de farine de saranon. Donc là, on commence déjà à la fourchette à bien mélanger nos farines. Pour que ça s'incorpore un peu mieux déjà par la suite. Là, on va ajouter nos 40 g de graines de lin. Idem, on mélange tous les ingrédients secs de façon homogène. Puis, on va passer à l'assaisonnement. Un peu de sel. Quelques tours de moule à poivre. De l'oignon séché. De l'ail séché. Une petite dose de cuban. Une petite dose de coriandre. Moi, j'aimais également un petit peu de levure maltaie. Mais comme vous savez, c'est facultatif. Pour ceux qui ne veulent pas de gluten. Du coup, ici, on commence avec une base de 300 ml de bouillon. Donc, dedans, on a mis notre bouillon de légumes. Plus environ 25-30 ml de sauce soja. Donc, on a fait une espèce de bouillon corsé. Un peu comme on fait pour le setan. Ici, on va venir tout mettre. C'est une base. Et si vous avez besoin, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Donc, vous commencez à mélanger au fur et à mesure. Ici, on a un petit surplus. On veut vraiment le mettre au fur et à mesure. Parce que ce que vous voulez, ce n'est pas une pâte collante. C'est formé un boudin qui se tienne. Parce qu'après, on va le faire cuire. Et bien sûr, le but étant après de terminer à la main. Selon ce que vous utilisez, la farine de lupin ou la farine de pois chiche. Ou peut-être, vous avez remplacé la farine de riz. Ou vous n'avez pas mis de graines de lin. Ça va absorber plus ou moins d'eau. Donc là, je pense qu'on est bon. Du coup, on obtient ceci. Dans lequel on va venir... Du coup, vous devez obtenir ceci. Qui a une consistance très molle. Un petit peu de pâte à modeler. Du haut farine qu'on utilise. On va faire un rondin. Et on va essayer de les couper de façon pas trop uniforme non plus. Du coup, voici un petit peu la forme de ce que je fais. En fait, je cuis comme des rondins. Et ensuite, je prépare un peu des bouts comme ça entre mes doigts. Puisque c'est très facile à modeler. Et là, dans mon fond d'huile, je vais venir faire rissoler mes petits morceaux. Pour juste leur apporter une petite coloration. Et ensuite, on va mouiller. Et on va faire un bouillon qui va servir pour faire notre blanquette. Là, on veut juste les colorer un petit peu. Les faire rissoler. Moi, du coup, je n'ai pas mis tout le boudin. Parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. J'en ai mis environ la moitié, les trois quarts. Et l'autre va vous servir pour faire une autre recette, sûrement. Donc, on va faire rissoler sur tout ça. Du coup, on ne les bouge pas. Sinon, ils ne vont pas prendre de coloration. On va venir juste les voir dans 5 minutes. Pour peut-être les retourner. Et puis, en attendant, vous pouvez commencer par découper et laver vos légumes. Carottes, poireaux, salariés. Voilà ce que ça donne pour la coloration. Là, ça se tient parfaitement. Sauf que, du coup, on a une petite croûte croustillante sur le dessus. Là, on va venir laver, éplucher nos carottes. Pas trop gros. Des espèces de grosses rondelles. Et on va venir les ajouter. Du coup, on commence toujours par ajouter ce qui cuit le plus longtemps. Donc, moi, j'ai ajouté 6 carottes en grosses rondelles. Et donc, j'ai commencé à mouiller avec l'eau à hauteur. Et au fur et à mesure qu'on va rajouter des légumes, on va rajouter un peu d'eau pour être sûr de ne pas rajouter une bassine d'eau. Et dedans, des légumes qui nagent dedans. Mais bien, un temps pour temps d'eau et d'ingrédients à l'intérieur. Donc, là, on a aussi mis un petit bouillon de légumes dans le fond. Parce que ce bouillon va être très important par la suite. Vous allez voir. C'est ce qui va servir à la sauce de la blanquette. Donc, ces carottes coupées en grosses rondelles, on mouille à hauteur. On met un petit bouillon de légumes. Là, on va venir couper les blancs de poireaux. On laisse les verres pour faire de la soupe. Donc, là, on a mis 2 poireaux et demi. Ça fait à peu près 4-5 tronçons. Et donc, pareil, on va, hop, à chaque fois, on remonte un petit peu le niveau d'eau. Maintenant, on va ajouter également 2 branches de céleri, 2 belles branches de céleri. Donc, là, moi, ça va moins se voir parce que j'ai pris des céleri surgelés. Donc, ça va être plus des petits bouts. J'en mets environ une tasse. Ce qui correspond à 2 branches si vous les achetez au marché, par exemple. Moi, j'avais que ça sous la main. Mais du coup, ça me convient aussi parce que si la carotte fond, la texture du céleri en branche entière ne permet pas vraiment de fondre comme je l'aimerais. Donc, en petit bout, c'est aussi plus agréable aussi dans un bouillon vu qu'on va manger en même temps les légumes. Là, il reste à ajouter encore les oignons, l'ail, les shallotes, puis les champignons. Après mon céleri branche, je mets 500 g de champignons coupés en quartier. Donc, là, je rajoute enfin 4-5 tout petits oignons que j'ai coupés grossièrement en quartier avec 4 gousses d'ail. Et j'ai également planté 3 clous d'hirof sur un des petits oignons que celui-là, je la sentis. Comme ça, je pourrais l'enlever sans que personne ne tombe sur un clou d'hirof. On a aussi ajouté 2 petites échalotes. Et là, en dernier, on ajoute quelques feuilles de l'orignée, un petit peu de thym. On va également ajouter du sel et du poivre. Et après, à votre convenance, mais la base, c'est ça. Si vous préparez à la place du thym, vous pouvez aussi ajouter du persil plat, par exemple. On va laisser cuire ça pendant une heure, à feu moyen, sous couvercle. Et on se retrouve après pour la suite de l'opération. Dans une caisserole à part, après 40 minutes, on va préparer un roux. C'est-à-dire que pour 100 g de beurre ou d'huile d'olive, ce qui est bon cas, vous mettez environ 60 g de farine. Pour une version sans gluten, je conseille la farine de riz, qui va faire du coup une béchamel très légère. Entre l'huile d'olive et la farine de riz, vous aurez quelque chose d'omptueux, mais de léger en même temps. On incorpore bien les 60 g de farine dans les 100 g d'huile d'olive ou de beurre végétal. Et donc, on va venir incorporer 1 litre de bouillon, ici, qui est parfaitement cuit, qui est d'une très belle couleur, qui sent très bon. On va venir l'ajouter ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je prélève avec ma petite bouche 1 litre de bouillon. Je n'oublie pas de le filtrer, donc de le passer à l'épuisette pour enlever toutes les impuretés, les petites épices aromatiques, etc. Et je vais le rajouter par au-dessus mon roux. Voilà ce que c'est bon, après avoir ajouté 1 litre de bouillon filtré. Donc maintenant, on va ajouter notre assaisonnement. On va ajouter une petite lichette de vin blanc, ainsi que du sel, du poivre, un petit peu de muscade. On remélange bien. On va ajouter le jus d'un demi-citron, ou d'un citron entier, parce qu'on a quand même une belle quantité de sauce. Et après le jus de votre citron, vous ajoutez de la crème de soja semi-épaisse. Moi, en général, je faisais le soja parce que c'est celui qui a le goût le plus neutre. Mais bien sûr, vous pouvez ajouter une autre crème qui vous plaît mieux, par exemple de la crème de riz, ou quoi que ce soit. Du coup, avec une passoire comme ceci, on va venir rattraper tous les légumes et notre petit simili-carnet au lupin, qui est bien cuit, bien tendre. Et on va le mettre dans notre faitout, dans notre plat de présentation, dans ce qu'on va poser au milieu de la table, en gros. Alors bien sûr, vous pouvez décider de faire un service à l'assiette, mais moi, en général, j'aime que chacun se serve à sa plombance. Donc là, j'ai récupéré tous les légumes et ce qu'il y avait sans les clous d'irof, sans tout ça, bien sûr. Ma crème qui est prête, que je vais mettre par au-dessus. Et là, dans le fond du bouillon de ce qui restait, j'ai rallongé avec un tout petit peu d'eau dans le reste du bouillon et j'ai fait cuire 500 grammes de basmati. Comme ça, le riz, il aura encore un super goût. Il aura un petit rappel de cet arôme qu'on aime bien dans la blanquette. On va laisser bouillonner ça 10 minutes, puis après, comme moi, j'ai des plaques qui m'aident longtemps à s'éteindre. Je vais juste arrêter le feu et mettre le couvercle. Et le temps que la chaleur se diffuse et s'éteigne, le riz sera cuit. Et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a rajouté notre sauce qu'on avait fait à part, on plonge les légumes et notre lupin dans cette sauce. On le sert comme ceci avec notre riz qui a cuit dans le restant de bouillon qui est plein de saveurs, qui est très parfumé. Et donc là, on a une superbe blanquette végane. Et voilà, on est arrivé à la fin de la recette. J'espère que vous avez aimé le résultat. Si je devais dire quelque chose après avoir goûté le plat, qui en lui-même est super bon, la sauce est parfaite, etc. Mais pour ceux qui ont plus l'habitude, comme moi, de manger, quand ils mangent des simili-carnés, plus des choses à base de sétan, la texture, du coup, est très tendre. Surtout le sétan au bôme de terre que j'avais fait pour le bourguignon est très tendre. Elle absorbe la sauce. Elle a une image très différente. Et forcément, un simili-carné sans gluten à base de différentes farines va être un peu plus compact, un petit peu plus dur. C'est normal parce que le gluten n'a rien à voir, le vital gluten n'a rien à voir avec un mélange de farine qui vont, eux, ne pas lever. Par contre, si je devais dire quelque chose, peut-être faire des plus petits bouts pour que la mâche soit plus agréable. Ça, je pense que c'est important parce que moi, j'avais mangé déjà des émincés de lupins et c'était mieux qu'en faisant des espèces de formes comme on a l'habitude de faire avec le sétan mais le sétan, c'est pas pareil, ça gonfle et puis ça a une autre texture, une autre mâche. C'est complètement différent. Donc, peut-être, ne vous laissez pas surprendre et faites des bouts plus fins ou plus petits. Et aussi, éventuellement, si vous n'êtes pas certain de vouloir utiliser ce mélange sans gluten, il vous reste encore une autre possibilité qui peut être vraiment pas mal et qui est utilisée par Sébastien Cardinal. Sébastien Cardinal, pour ceux qui ne savent pas, il est auteur de Ma Petite Boucherie Vegan, de Ma Petite Crémerie Vegan, du livre à la française. Il est sur le site avec Laura Vegan Power et ils font beaucoup de choses ensemble. ils ont énormément de recettes, énormément d'idées. Ils sont juste géniaux. Et lui, dans sa version de la blanquette, il incorpore des protéines de soja texturées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les protéines de soja texturées, on a l'habitude qu'elles sont magasins toutes petites et qu'on les réhydrate dans l'eau. Mais sur, par exemple, Boutique Vegan ou sur d'autres sites en ligne, vous pouvez les trouver à des formes de tailles différentes ou même en escalopes, en cubes, il y a beaucoup de formes différentes. Et donc, par exemple, cette taille-là, coupée en morceaux pour des ragoûts, etc., pourrait très bien convenir. Il faudrait juste les réhydrater dans le bouillon de la blanquette qu'on a réalisé. Et ça pourrait très bien convenir. ça serait sans gluten, sans le vital gluten qu'on utilise pour le 7 ans. Et ça serait non plus sans farine. Donc, peut-être moins d'ingrédients à acheter. C'est aussi une autre possibilité pour faire cette blanquette vegan. Donc, finalement, il y a plein de choses à tester. si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je pense que ça dépend des goûts et des habitudes de certains. Certains sont habitués au sans gluten et vont manger un gâteau sans pour autant que ça soit désagréable pour eux. Il y en a d'autres qui vont trouver ça trop compact. Je pense que tout est une histoire de goût et de chercher ce qu'on aime. En tout cas, la blanquette vegan, c'est plus que possible. Que ça soit avec le 7 ans que j'ai préparé sur ma chaîne, que ça soit avec cette recette de 7 ans sans gluten ou que ça soit avec des protéines de soja texturées. Il y a vraiment plein de possibilités. J'espère que vous allez vous y mettre chez vous, que vous allez vous renouer avec les bonnes odeurs de blanquettes de ma vie. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vais sûrement retester d'autres recettes de simili-carnés, carnés sans gluten. Je sais que les gens sont un petit peu bloqués avec ça parfois pour les recettes. Donc, il en faut pour tout le monde. Je ferai plein d'autres tests. En attendant, la prochaine fois, on se retrouve pour des kémias parce que là, ça fait longtemps et ça me manque. Une semaine sans kémias, ça commence à faire trop. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur un petit chat. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like si vous avez aimé. Salut !